Musique 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 Enterrées dans le sable, comme des machines à remonter le temps d'un autre âge, protégées par la chaleur sèche du désert pendant des milliers d'années, les tombes de l'antique aristocratie égyptienne vont sortir de l'oubli. Musique Trois hommes creusent le sable pour exhumer de nouveaux chapitres de l'épopée égyptienne. Musique A eux trois, ils vont retrouver les histoires des nobles qui ont servi leur roi et la grandeur de l'Egypte. Musique Plus on découvre de momies, plus on en apprend sur l'histoire de l'Egypte antique. Musique Il y a une grande affection, et peut-être même plus, entre le roi et sa nourrice. Musique Si je regarde en profondeur dans le sol du pays, j'imagine qu'il y a des tas de tombes remplies d'or qui n'ont encore jamais été fouillées. Musique 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 La première grande civilisation du monde naquie sur les rives du Nil. Musique Musique L'Egypte, dans toute sa gloire monumentale. Des vestiges de cette époque sont toujours visibles. Musique Certains sont énormes, admirables, mais le plus souvent, ils sont modestes et à l'abri des regards. Musique Tout ceci aurait disparu sans laisser la moindre trace, si les Égyptiens n'avaient pas été obsédés par la mort et par la préservation de ce qui avait été vivant. Musique Pour eux, la vie dans l'au-delà était tout aussi réelle que celle ici-bas. Musique Pour son voyage, une âme avait besoin de nourriture, d'un abri et de compagnons. C'est pourquoi il remplissait les tombes de cadeaux et les ornées de décorations décrivant le séjour terrestre du défunt. Musique Ces tombes ont encore une histoire à raconter, si on les trouve. Musique Musique Ici, il y a environ 5000 ans, les Égyptiens construisent leur première pyramide pour y loger la dépouille d'un pharaon. Elle a la forme d'un escalier dressé vers les cieux. Musique Au cours des siècles suivants, des milliers d'Égyptiens sont inhumés à Saqqara. Un des sites les plus prisés est le flanc de la falaise dite du Bubastéion, dont la vue donne sur la vallée du Nil. Musique Sous le nouvel empire, lorsque l'Égypte est à son apogée, les intimes du pharaon veulent être enterrées ici. Et ils le sont. Musique Aujourd'hui, on les exhume. Alain Zivi, égyptologue au CNRS et responsable de la mission archéologique française du Bubastéion, supervise ces fouilles depuis 1986. Si quelqu'un m'avait dit, il y a des années, que je passerais plusieurs mois ici, même plusieurs années au total, je ne l'aurais pas cru. Parfois, je me demande ce que je fais à jouer dans le sable, parce que je ne suis plus vraiment un gamin. Mais j'ai compris que je faisais ce dont je rêvais. Musique Pourtant, ce rêve commence comme un cauchemar. Les premières salles qu'il inspecte forment une nécropole de momies de chats. Des milliers. Ce sont les vestiges d'un culte des animaux en vogue sous les dernières dynasties égyptiennes. On élevait des chats par millions pour les sacrifier. Musique Cependant, il n'y a pas que des chats. Musique L'équipe met au jour un puits rempli de vestiges du passé. Musique En creusant, les hommes découvrent un premier niveau, puis un autre, et encore un autre. Et à 21 mètres de profondeur environ, ils tombent sur quelque chose. Musique Parmi les gravats, ils trouvent tous les signes montrant qu'après des années de déblayement, ils sont enfin dans une chambre funéraire. Parmi ces objets se trouve un vase canope utilisé pour recueillir les entrailles et les organes vitaux. Et son couvercle. Musique Ce vase est en albâtre, mais une partie de ce qu'il trouve est en or. Musique Musique Tous ces trésors et bien d'autres furent enterrés avec la momie d'un officiel de Oran, qui vivait sous le règne du pharaon Akhenaton. Musique Alain Zivi vient de découvrir son premier noble du nouvel empire. Il veut dès lors en trouver d'autres. Son équipe se met au travail à l'intérieur même de la falaise. Plusieurs années de déblayement sont nécessaires dans ce labyrinthe de couloirs, de puits et de salles qui ont été creusés dans le calcaire sous le nouvel empire. En chemin, l'équipe découvre d'autres tombes abritant de riches et célèbres égyptiens. Aujourd'hui, elle vient d'en trouver une nouvelle. Chaque salle est source d'enseignement, même si toutes ne sont pas ornées d'écrits. Celle-ci, en revanche, regorge de hiéroglyphes. Il y avait du sable, j'avais une petite lampe sur moi et j'ai vu la dame. La dame. Son portrait court sur les murs de sa chapelle où amis et parents venaient l'honorer. Mais son corps a dû être inhumé plus en profondeur. En nettoyant les murs, les archéologues découvrent de plus en plus de représentations de la dame. Tout semble démontrer qu'il s'agissait d'une femme influente. Très rapidement, j'ai compris qu'il s'agissait bien de la tombe d'une femme. Cet endroit est immense. C'est vraiment exceptionnel. Elle a donc dû bénéficier de la faveur du roi. De plus, elle avait de nombreux titres intéressants qui montrent qu'elle était très appréciée. J'ai donc cherché son nom et je l'ai trouvé ici. La nourrice royale ayant alimenté le corps du Dieu. Alain Zivit traduit ce nom par Maya. Et bien vite, il découvre la raison d'un statut aussi élevé. Sur une image, Maya est représentée face à un jeune homme efféminé portant la coiffure d'un pharaon. Voici le Dieu qu'elle a nourri au sein. Et ce Dieu n'est autre que le pharaon Toutankhamon. Ce roi est entré dans l'histoire lorsque l'archéologue britannique Howard Carter a fait la plus grande découverte égyptologique du XXe siècle dans la vallée des rois. Le 26 novembre 1922, il glisse une chandelle par une porte restée scellée depuis 3000 ans. C'est le couronnement de sa carrière. Il vient de découvrir la sépulture souterraine d'un pharaon du nouvel empire mort avant son 20e anniversaire. Mais contrairement aux tombeaux royaux découverts jusqu'alors, celui-ci n'a pas été pillé. Salle après salle, il découvre des montagnes de trésors qui dépassent l'imagination. Toutankhamon est enfermé dans trois cercueils d'or, à l'intérieur desquels se trouve un masque en or massif. Une statue d'or du jeune souverain se trouve non loin. Un trône doré montre le roi auprès de sa fiancée encore une enfant, peut-être sa demi-sœur. La découverte d'Owart Carter apporte une manne de renseignements sur la disparition de l'enfant roi. Mais sa naissance, elle, reste nimbée de mystère. Il était certainement le fils d'Akhenaton, le pharaon hérétique, qui vénérait le seul dieu soleil et non le panthéon polythéiste traditionnel. Akhenaton et son épouse, Nefertiti, eurent six filles. Certaines sont représentées ici sur les genoux de leurs parents. On dirait une photo de la vie quotidienne du passé. Mais le jeune Toutankhamon n'apparaît jamais sur les portraits de la famille royale, ce qui signifie que sa mère était peut-être une épouse secondaire morte en couche. Encore enfant, le pharaon a donc besoin d'une nourrice. Et apparemment, il en a trouvé une, la dame Maya, qui appartenait presque à coup sûr à son cercle intime. Une nourrice de la grande dynastie n'est pas une simple babysitter, mais une femme de la cour, car elle donne son lait pour alimenter le corps du dieu, le roi bien sûr. Et n'importe qui ne peut pas s'en charger. Ce qui est fantastique, c'est ce sentiment d'amour entre ces deux individus, plus particulièrement de la femme envers le roi. Il y a une grande affection, et peut-être même plus, entre le roi et sa nourrice. Et au vu de la tombe élaborée qu'on a construite pour cette femme, l'enfant roi a dû lui retourner cette affection. S'il y a plus d'Égyptiens de la noblesse enterrés près d'une île que n'importe où ailleurs, les personnes qui servaient le pharaon aux confins de l'empire ont elles aussi eu besoin de tombeaux, même si elles étaient en poste au milieu du désert. Le docteur Zahi Hawass, secrétaire général du Conseil supérieur des Antiquités d'Égypte, est responsable de tous les vestiges du passé. Il se rend à l'oasis de Bahariya, à 5 heures de route du Caire. Pendant des milliers d'années, cette oasis a été une île de verdure au milieu d'une mer de sable. Elle n'est guère différente aujourd'hui, à l'exception du village moderne qui a remplacé le centre ancien. Environ 7 siècles après Toutankhamon, au début du déclin de l'empire égyptien, c'était un centre agricole prospère. Il y avait donc suffisamment d'argent pour faire construire de riches tombeaux. Les habitants de la région avaient pleinement conscience d'être installés à l'aplomb d'une source de richesse, et ils ont trouvé un moyen original de l'exploiter. Quand vous arrivez dans un village comme celui-ci, vous entendez des rumeurs. S'il y a une tombe, il y a un trésor, de l'or. Ces bruits passent d'une personne à l'autre, prennent de l'ampleur, et c'est pourquoi les gens veulent construire leur maison au-dessus des trésors des pharaons. Une maison, si elle est construite juste au-dessus d'une tombe, permet à son propriétaire de creuser directement dans sa cave à chaque fois qu'il a besoin de vendre un objet sur un marché noir à vide d'antiquité. Cette pratique perdure encore aujourd'hui, et Zahi Hawass veut y mettre un terme. Il a donc fait un choix qui prête à controverse, détruire certains logements. J'ai pris cette décision pour protéger ce site. Au même moment, nous avons aussi démoli toute maison qui mettait en danger les monuments. Les gens doivent impérativement avoir à l'esprit que la protection des monuments est ce qu'il y a de plus important. Les fouilles sous le village moderne continuent de mettre au jour des objets remontant au dernier temps de l'histoire égyptienne, au moment où la Grèce prenait son essor. Cette tombe restaurée date de l'an 600 avant Jésus-Christ, soit de la 26e dynastie. A cette époque, l'Egypte n'était plus une superpuissance. L'influence du pharaon avait décliné au profit des autorités locales, surtout dans les avant-postes prospères comme Bahariya. Ces gens pouvaient faire construire de belles tombes, car ils étaient riches. Si vous regardez la taille des sépultures et les scènes représentées, vous constatez qu'elles sont à la hauteur de n'importe quelle tombe de la vallée des rois. Une des sources de la richesse de Bahariya était un vin de date dont le monde méditerranéen était friand. On pouvait gagner de l'argent en ramassant les dates et en fabriquant le vin, mais encore plus en l'acheminant vers les marchés du nord-est. Au moins une fois par mois, une grande caravane de mules parcourait les 320 kilomètres qui séparent Bahariya de la Moyenne-Egypte. C'était un voyage difficile, mais il faut bien se dire qu'à l'arrivée, c'était la fortune. Parmi les gens les plus aisés, on compte le gouverneur de Bahariya, un noble au service du pharaon. Sa tombe a été découverte en 1999. Les inscriptions qui ornent ces murs offrent de nouvelles perspectives quant au rôle que jouait un administrateur de province au moment de la chute de l'Empire. Celui-ci se considérait de toute évidence comme l'égal du pharaon. Il est dit que c'était un prêtre d'Isis et d'Osiris, et qu'il s'appelait Gal-Rensu-Eyuf-Ank. Il est devant le grand dieu. On voit ici qu'il deviendra un roi dans l'au-delà, car Osiris tient les instruments du pouvoir. Ensuite, Zahi Hawass se met en quête de la tombe de l'épouse du gouverneur. Mais à l'intérieur de la sépulture, il fait une découverte qui l'inquiète. Il semble que nous ayons un gros problème auquel je n'avais pas vraiment songé avant. C'est l'existence de ce trou. Je crois que des pillards, peut-être à la période romaine, sont entrés par cet orifice et qu'ils ont volé la plupart des objets. Nous allons donc peut-être faire chou blanc dans cette salle. Ce serait dommage, car nous en avons besoin si nous voulons savoir à quoi servait vraiment cet endroit. Mais les voleurs ne prennent pas toujours tout quand ils pillent une tombe, surtout si les objets sont apparemment sans valeur. De l'albâtre. Les efforts de Zahi Hawass sont récompensés. Joli. C'est un canope. C'est le couvercle d'un vase qu'on enterrait en général avec la momie. Pour un voleur, ça n'avait aucun intérêt. Mais pour le docteur Hawass, c'est le signe qu'il est peut-être tout prêt de trouver la femme du gouverneur. À Saqqara, Alain Zivi cherche toujours sa dame perdue. En effet, la chambre funéraire de Maya reste introuvable. En revanche, les chats momifiés sont légions. La plupart de ces animaux ont été enterrés tardivement dans l'histoire égyptienne, à l'époque où Cléopâtre était reine et où Jules César gouvernait à Rome. Le nouvel empire des grands pharaons n'était alors plus qu'un lointain souvenir. Sous le joul d'un pouvoir étranger, les Égyptiens trouvèrent le réconfort dans des cultes qui exigeaient le sacrifice d'animaux. Un des plus populaires était dédié à Bastet, la déesse chatte. Devant cette profusion, Alain Zivi décide qu'il est temps d'examiner ses momies en détail, mais sans les ouvrir. Cette tâche incombe à un couple d'experts en radiologie, Martine et Roger Lichtenberg. Tout d'abord, les rayons X nous montrent comment ces chats ont été mis à mort. Celui-ci a un très beau crâne. Il n'a pas été abîmé. Il n'est pas mort d'un coup sur la tête. On lui a tordu le cou. Vous voyez ? Le culte de Bastet a connu son heure de gloire dans les années qui ont suivi la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme les gens voulaient obtenir la faveur des dieux, les prêtres de Bastet ont mis sur pied un florissant commerce de chats qui servaient ensuite d'offrandes. C'est un gros chat. Mais les plus gros, on n'osait pas leur briser les cervicales. On leur assénait un coup sur la tête. C'était un bel animal, regardez. Après sa mise à mort, le chat subissait le rituel de momification traditionnelle. Les prêtres embaumaient son cadavre et l'enroulaient de lin. The End Musique Enfin, la momie était placée dans une des tombes recyclées. Musique Naturellement, les prêtres effectuaient tout ce travail en échange d'une rétribution, et normalement, les clients obtenaient le service pour lequel ils avaient payé. En fonction de ce que vous pouviez débourser, vous aviez une petite ou une grosse momie. Si vous étiez très riche et que vous teniez vraiment à plaire à la déesse, vous achetiez une grande quantité de chats. Musique Mais les rayons X montrent que parfois, les prêtres trichaient. C'est une momie de petite taille, mais surtout, elle n'est pas complète. Musique Ils n'ont mis qu'un os à l'intérieur. Le corps n'est pas complet, n'est-ce pas ? Musique C'est un tas d'os. Musique Musique Et un quart des momies que nous avons trouvées sont fausses. Musique Il n'y a rien à l'intérieur des bandes. Ces prêtres étaient-ils des escrocs ? Y a-t-il eu une pénurie de chats ? Mystère En cherchant la chambre funéraire de Maya, l'équipe d'Alain Zivi a trouvé l'entrée d'une autre tombe, une dizaine de mètres plus loin. Les ouvriers commencent à enlever le sable et les gravats. Ce travail va occuper presque toute la campagne de fouilles. Il n'y a rien d'autre à faire que patienter. Musique A 320 kilomètres à l'ouest, à Bahariya, la recherche de l'épouse du gouverneur arrive à son terme. Musique Les ouvriers de Zahi Hawass ont découvert un autre sarcophage sous les décombres. Comme il l'espérait, il s'agit bien de celui de la femme du gouverneur, une femme nommée Nahasa. Au premier coup d'œil, les craintes de Zahi Hawass de découvrir une tombe pillée semblent se confirmer. Mais lorsqu'il examine les vestiges en détail, une toute autre histoire commence. Musique Plus de 100 objets sont exhumés et la plupart sont en or. Voici une partie du trésor qu'on a trouvé. Il est superbe. Prenez ceci, on les mettait sur les ongles, comme ceci. Musique Musique Nasa était vraiment très belle et elle voulait parer son corps d'or pour vivre heureuse dans l'au-delà. Musique Ici, on a trouvé de superbes pièces comme celle-ci. Certaines ont même la forme d'un scarabée. Ceci aussi est intéressant. Les embaumeurs ouvraient le flanc et commençaient par retirer toutes les viscères. Ils recouvraient ensuite l'incision de la momification avec une feuille d'or comme celle-là. Musique Superbe Celle-ci, qui est plus lourde, se mettait sous la langue. Musique Et celle-ci, c'est ma préférée. Je l'adore. Regardez. Elle a mis le nom du roi sur son cœur parce qu'il est le protecteur de l'Égypte. Musique A Saqqara, les ouvriers d'Alain Zivi ont mis au jour un bâtiment remarquable. Il s'agit d'une structure rectangulaire construite il y a plus de 3000 ans, juste au pied de la falaise. C'est une chapelle mi-construite, mi-creusée dans la roche. Et la grande surprise a été l'état de conservation de ce mur qui est exceptionnel. Je vais écarter le rideau. Ce n'est pas un spectacle. Il protège le mur de la poussière et des visiteurs. Et bien sûr, il rend le tout encore plus spectaculaire. Regardez. Pardon. Une grande partie de la chapelle est ainsi. C'est merveilleux. Musique Le destinataire de cet endroit était probablement un personnage important. La salle est vaste, même en vertu des normes égyptiennes, et on n'a pas lésiné sur sa décoration. Sur chaque mur, des peintures, des gravures et des inscriptions confirment que cette sépulture a appartenu à un noble fortuné du Nouvel Empire. On lui avait préparé un festin pour satisfaire sa faim dans l'au-delà. Musique Et des serviteurs exécutaient ses moindres désirs. Musique Pour Alain Zivi, le premier impératif est de trouver le nom de celui pour lequel on a construit cette tombe. C'est une obsession quand on entre dans une tombe. Où est le nom ? Ici. Deux faucons au-dessus d'un étendard et ce signe. C'est... Netscher Ouimesse. Comment le lire ? Il y a plusieurs interprétations. J'ai choisi Netscher Ouimesse, l'homme né de deux dieux, à savoir Horus et Seth. Le nom de Netscher Ouimesse ne dit rien à l'archéologue. Qui était-il ? Quel service effectuait-il pour le comte du pharaon ? On retrouve le nom de Netscher Ouimesse ici et là. D'autres inscriptions sur une colonne effondrée laissent supposer que c'était un homme cultivé, influent et lettré. Il y a de nombreux épithètes. Homme de sagesse, l'homme qui sait parler, qui sait écrire. On a le sentiment que c'était quelqu'un de fier de sa culture. Netscher Ouimesse avait des talents que peu possédait dans cette société. Il savait écrire, ce qui suffisait à lui assurer un poste de haut rang. Savoir lire et écrire, surtout écrire, était source de pouvoir dans un bon nombre de sociétés. Et un personnage officiel en Égypte savait écrire. Mais Alain Zivi est certain que Netscher Ouimesse était plus qu'un simple scribe pour avoir mérité une sépulture aussi resplendissante. De toute évidence, il servait le pharaon. Et avec efficacité. Mais de quelle manière ? Pendant que le français planche sur cette question, les fouilles continuent à l'autre bout de la chambre. Je crois que c'est bon. L'ingénieur Pierre Veillat doit faire la différence entre les pierres d'origine et les rochers ajoutés par la suite pour boucher les trous. Pas très solide. Tous sont parfaitement conscients que des tonnes de calcaire sont amassées au-dessus de leur tête. Le travail avance lentement. Chaque rocher doit être retiré à la main. Mais finalement, le passage est dégagé. Et une découverte les attend. Il s'agit d'une statuette du pharaon que Netscher Ouimesse a servi. Un roi qui a laissé son empreinte sur l'histoire de l'Egypte. Ramsès II. Il dirige l'Egypte pendant plus de 60 ans, donne naissance à près d'une centaine d'enfants et préside aux plus grands travaux de l'histoire de son empire, entre autres à Luxor et à Abu Simbel. Ramsès II. Ramsès est aussi un maître infatigable de l'autopromotion et il s'est assuré qu'il passerait à la postérité grâce à ses représentations, son leg et son nom. Le fait que Netscher Ouimesse ait travaillé pour le plus grand des pharaons est un renseignement primordial. Et d'autres découvertes vont en découler. Dans les faubourgs de l'oasis de Bahariya se trouve un cimetière gréco-romain découvert en 1996 par Zahi Hawass et son équipe. Le docteur Hawass est revenu voir comment les fouilles s'y déroulent. Il a choisi l'archéologue égyptien Tarek El Awadi pour superviser les travaux. Le cimetière s'étend sur 36 km² intégralement noyé sous le sable. Où que vous creusiez ici, vous tombez sur une tombe. Si vous regardez le terrain, vous voyez partout la trace de petits monticules. Et s'il y a un monticule avec quelques objets, comme des morceaux de poterie, c'est qu'il y a quelque chose dessous. Dans toute cette zone, si vous mettez la main dans le sable, vous trouvez l'entrée d'une sépulture. Ensuite, vous commencez les fouilles et là, c'est le plus important, il faut faire attention car en dessous il y a des mamies. Il y a des mamies. Ce cimetière a été découvert par hasard. Une mule a mis le sabot dans un trou qui n'était autre qu'une tombe. A l'intérieur repose un grand nombre de momies. La plupart sont dorées et dans un état de conservation remarquable. Le docteur Awas a autorisé une recherche à grande échelle et on a trouvé de plus en plus de momies d'or. Tarek El Awadi a fait plusieurs découvertes et Zahi Awas a hâte d'y jeter un œil. Cette tombe a de toute évidence été visitée par des pillards qui ne se sont pas contentés d'un simple vol. Des individus sont entrés et ont coupé les têtes de toutes les momies. C'est très étrange. Vous pouvez constater que toutes ces momies ont été décapitées. Regardez cet enfant, il n'a plus de tête. Derrière moi, la tête a été tranchée. Sur celle-ci aussi. Ça doit dater de l'Antiquité ou de l'époque moderne. Quelqu'un cherchait quelque chose à l'intérieur des momies. Pourtant, même cette profanation est source d'enseignement. Pour Tarek El Awadi, cette décapitation est peut-être le résultat d'une querelle entre deux familles. Même les cadavres des enfants ont été décapités pour venger une querelle oubliée depuis longtemps. À Saqqara, les rochers ne cessent de sortir de la tombe et l'équipe d'Alain Zivi fait une nouvelle découverte. Derrière la statuette de Ramsès et fixée à cette dernière, il y a une autre statue. Surplombant le minuscule pharaon se trouve la tête grandeur nature d'une vache, la déesse Athor. L'archéologue est aux anges. Il m'a demandé si les yeux de la vache sont verts ou bleus. Je lui ai répondu qu'ils sont comme les vôtres. Superbe. Sous une de ses nombreuses apparences, Athor était la protectrice des morts, celle qui garantirait à Necheruemes de passer en toute sécurité dans l'au-delà. Sa présence ici confirme l'hypothèse d'Alain Zivi, selon laquelle le mystérieux Necheruemes a joué un rôle politique d'importance lors du règne du grand pharaon. Il a été récompensé par une inhumation somptueuse sous la garde bienveillante d'Athor et de Ramsès. Mais l'archéologue ignore toujours ce que Necheruemes a fait pour la mériter. En quête d'indices, Alain Zivi se rend dans l'ancienne capitale égyptienne, Thèbes. Aujourd'hui, elle s'appelle Luxor et regorge de monuments construits à la grandeur de Ramsès. Il est donc possible que Necheruemes soit mentionné quelque part. Les murs se souviennent encore des hauts faits du grand Ramsès, surtout de ses victoires militaires. Il s'agit toujours de batailles, de guerres, de combats. C'est l'histoire de l'humanité. Chaque guerre nécessite un ennemi. Et quand Ramsès devient pharaon, le plus grand adversaire de l'Egypte, c'est l'Empire Hittite. Le jeune souverain décide d'affronter les Hittites sur leur propre terrain. Il conduit une armée de 20 000 hommes vers le nord et affronte l'ennemi non loin de la ville de Kadesh. C'est une des premières batailles de l'Histoire dont il subsiste des comptes rendus détaillés. Les Hittites attirent les Égyptiens dans une embuscade. Ramsès et quelques centaines de ses hommes se retrouvent séparés du gros de l'armée et bloqués non loin de la rivière Oronte. La position est intenable, mais une division d'infanterie de réserve de l'armée égyptienne lance une contre-attaque qui repousse l'ennemi sur la rivière et sauve le pharaon. Ramsès rentre en Égypte et répand aussitôt la nouvelle de son éclatante victoire. Les murs des temples de Luxor portent encore les gravures, montrant les actions héroïques du pharaon ce jour-là. Il y a également une copie du traité de paix qui allait mettre fin au conflit près de 16 ans plus tard. Or, Alain Zivi espère que ce document va apporter quelques lumières sur l'identité de Necheruimes. Les négociations, longues et chaotiques, se soldent finalement par un accord. Et le traité de paix en explique les termes. Trois légats égyptiens rencontrent trois diplomates hittites pour rapporter une copie de ce traité dans la capitale égyptienne. Il promet que l'amitié remplacera l'hostilité et chaque camp jure de ne pas attaquer l'autre en premier. Dans l'éventualité d'une attaque par un tiers, ils formeront une défense commune. Il y aura des échanges de prisonniers et un pacte d'extradition. Le traité est gravé en cunéiforme sur une tablette en argent et présenté au pharaon. Ensuite, Ramsès le fait graver sur les murs des temples de Thèbes. Alain Zivi essaye de déchiffrer le nom de l'homme qui dirigeait l'équipe de négociation et qui a rapporté le traité au pharaon. Bingo ! Je vois le mot « envoyer royaume ». Et après, peut-être une tête de faucon. Ça pourrait être une partie du nom de Necheruimes. On peut le comparer avec les ramesis d'inscription. C'est un petit peu la Bible de cette période. Voici le traité de paix. Ça pourrait bien être le nom de Necheruimes. Deux faucons au-dessus d'un étendard. Necheruimes. L'homme qui a conclu la paix entre les deux grands empires et qui en a été récompensé avec largesse dans l'au-delà. C'est un personnage historique. Pour moi, c'est fantastique. Peut-être aussi important que la statue de la vache Hathor. Ça n'est pas seulement un chef-d'œuvre exceptionnel, pas seulement une belle sépulture. C'est l'histoire. Le mystère de l'identité du propriétaire de la tombe est enfin élucidé. Quant au dégagement d'Hathor de sa prison de pierre, il continue. Anne Liégey injecte un adhésif dans la pierre pour préserver la fine couche de peinture, vieille de 3000 ans. Et enfin, un jour, Hathor est libéré. Pour Alain Zivy, cette campagne de fouilles est terminée. Une nouvelle tombe a été découverte et a retrouvé sa splendeur dans le temps. Un autre sujet du roi a été identifié grâce au cadeau qu'il a emmené dans l'au-delà. Le tracé d'une nouvelle tombe vient s'ajouter au plan du complexe mortuaire du Bubastéion. L'année prochaine, il faudra enlever une nouvelle couche de sable. A Barahia, Tarek al-Awadi a découvert une autre tombe. Zahi Hawass est là pour l'inspecter. C'est la plus belle momie que j'ai vue. Le masque la rend complètement réaliste. On dirait la momie d'une femme. Ses yeux nous regardent comme si elle était en vie. J'ai de la chance d'avoir trouvé cette sépulture. C'est incroyable. Chacune de ces momies a été enterrée à la fin de l'histoire de l'Egypte antique, environ 1500 ans après l'apogée de Ramsès. Cette civilisation qui avait duré 3000 ans était presque arrivée à son déclin. Mais même si la culture qui avait uni cette terre et ce peuple s'estompait, l'obsession de la mort et de l'au-delà chez les Égyptiens était toujours aussi forte. Ce qui avait été autrefois le privilège des rois, puis de leur entourage, avait été au fil du temps adopté par les classes aisées et moyennes. Dès lors, quiconque ayant de l'argent pouvait se faire construire une tombe et s'offrir des funérailles de style. La plupart des tombes dans lesquelles leurs corps ont été déposés sont toujours sous le sable. Chacune d'elles a une histoire à raconter et attend patiemment d'être découverte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501